Ça y est, c'est le début de l'indépendance, le moment où tu vas pouvoir te lancer directement en handstand sans assistance. C'est aussi le début d'une longue période d'entraînement près de ton fidèle allié, le mur. Il sera là au cas où tu perds ton équilibre, au cas où tu juges mal ton kick, bref, près de lui tu vas pouvoir te voir progresser. Salut c'est Charlène, bienvenue dans le dernier épisode de la série sur l'apprentissage du handstand. Et aujourd'hui, on va voir comment commencer ensemble à se lancer directement en handstand, donc comment bien kicker sans passer par le mur. Et on va aussi apprendre à le tenir le plus longtemps possible. Et si tu me découvres avec cette vidéo, je suis coach sportif diplômé et je crée du contenu sur l'entraînement au poids de corps et la musculation en général. Donc si ce sont des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Dans l'épisode précédent, on avait vu comment commencer à se détacher du mur progressivement. Et si tu es à l'aise avec ce mouvement et que tu es capable de tenir 20 à 30 secondes, c'est que tu es prêt pour cette dernière étape. Dans un premier temps, on va commencer par pratiquer son handstand en le décomposant en deux parties. Et on va seulement se focaliser sur l'apprentissage du kick pendant 20 minutes. Et ensuite, on se concentrera uniquement sur l'équilibre. Et on essaiera de le tenir le plus longtemps possible. Et ça aussi, on le fera pendant 20 minutes. Pourquoi choisir de décomposer le kick du handstand dans lui-même ? Tout simplement parce que les deux demandent énormément de concentration. Si tu choisis de travailler les deux en même temps, tu vas clairement te mettre des bâtons dans les roues. On dit souvent qu'on a du mal à faire deux choses en même temps. Et tu es d'accord avec moi, quand on a deux informations à traiter, on est beaucoup moins concentré que quand on n'en a qu'une. Parce qu'automatiquement, ta concentration se divise en deux. Et tu es beaucoup moins performant. Alors, facilite-toi la tâche. Concentre-toi pendant 20 minutes à l'apprentissage de ton kick. Et ensuite, concentre-toi à 100% sur la maîtrise de ton handstand aussi pendant 20 minutes. Et franchement, tu verras la différence. Pour la première partie, le but est de te lancer en handstand sans t'assister du mur. Il est simplement là pour te rassurer et te rattraper au cas où tu donneras une trop grande impulsion qui t'emporterait vers l'arrière. Mais avant de vouloir kicker, il faut que tu soignes ta position de départ. Veille à ce que tes mains soient en dessous de tes épaules, pas avec un maximum. C'est-à-dire, rapproche ton bassin le plus possible de tes épaules en fermant ta cage thoracique. Place une jambe à l'avant, puis donne une impulsion jambe tendue en essayant de te positionner en handstand sans passer par le mur. La position de départ est bien souvent négligée par les débutants. La plupart se précipitent trop à kicker en tentant de maintenir le handstand sans vraiment comprendre comment bien se placer pour faciliter l'exercice. L'erreur la plus commune est de sortir sa cage thoracique. Ici, ton corps n'est pas aligné. Donc si tu décides de te lancer en handstand, tu as de fortes chances de retomber aussitôt. Et si tu kicks assez fort, tu vas probablement toucher le mur. Tout simplement parce que ton corps n'est pas aligné dès le début. Mieux tu seras placé dès le départ, moins d'efforts tu auras à fournir pour te lancer en handstand. Bien évidemment, tu ne réussiras pas du premier coup. Tu donneras sûrement de trop grandes impulsions qui enverront directement ta jambe toucher le mur. Ou à l'inverse, tu donneras peut-être pas assez d'intensité dans ta jambe d'appel. Mais ce sera à toi de l'entraîner pour savoir quelle intensité tu dois mettre pour te retrouver en handstand. Je te conseille de faire des séries de 5 tentatives où à la fin tu essaies de le maintenir pendant 2 petites secondes. Prends environ 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre tes séries. Le repos dont tu as besoin dépend vraiment de ta capacité à récupérer. C'est-à-dire à être d'attaque pour la prochaine série. Donc ça peut être plus ou moins en fonction de toi. Et après 20 minutes de tentative, il est maintenant temps de te focaliser sur ton équilibre. Alors ici, tu dois simplement te lancer contre le mur. Le but va être de décoller un pied du mur, de l'aligner au reste de ton corps. Puis quand tu trouves ton point d'équilibre, décolle l'autre jambe pour venir la coller à la première. Reste le plus longtemps possible dans cette position. Contrôle ton équilibre en t'aidant du bout de tes doigts. Si tu sens que tes pieds se rapprochent trop du mur, pousse fort dans le bout de tes doigts de manière à te raligner. Veille à repousser fort le sol, serrer les abdos, contracter les quadriceps et avoir les pieds pointés. Fais des petites séries de 30 secondes environ et prends le temps de repos dont tu as besoin. 1 minute 30 à 2 minutes. Puis continue pendant 20 minutes. Une fois la pratique du handstand terminée, tu peux maintenant travailler sur tes points faibles. Ou alors faire en sorte d'améliorer ton équilibre en travaillant par exemple sur ta flexibilité. Car le handstand demande d'avoir une certaine souplesse d'épaule et thoracique. Dans les épisodes précédents, je t'avais principalement parlé de renforcement, sans même te parler de souplesse. Car pour moi, avant de se rendre compte qu'on manque de flexibilité, qu'on est en position, il faut déjà commencer à le pratiquer. Et sans renforcement, c'est risqué. La plupart des pratiquants manquent de souplesse au niveau de la partie postérieure du haut du corps. Et quand c'est le cas, leur handstand ressemble à ça. Ils utilisent alors davantage leur force pour tenir leur équilibre et une tension importante se repose sur leurs épaules. Plus tu seras aligné, plus tu te sentiras léger et moins tu auras besoin d'utiliser ta force pour maintenir la position. Dans tous les cas, c'est intéressant de travailler sa flexibilité. Car en plus de te permettre d'obtenir un handstand avec un bon alignement, ça te permettra de gagner en amplitude pendant tes exercices de renforcement, en musculation en général. Et je vais donc te conseiller 3 exercices. Le premier va être de te positionner sur les genoux, les fesses alignées. Puis tu vas aller chercher vers l'avant avec tes mains en essayant de coller ton buste au sol. Tu peux également choisir de le faire en dynamique, en donnant des rebonds vers le bas. Maintien la position pendant 20 à 30 secondes et repositionne-toi en boule de manière à soulager les muscles du haut du dos et des épaules. Tu peux faire ce combo 5 fois. Le but est vraiment de te détendre et d'aller chercher un peu plus loin à l'expiration. Pour le deuxième exercice, tu vas avoir besoin d'un bâton. Le but va être d'aller chercher vers l'avant puis vers l'arrière en gardant les bras tendus et sans faire d'hyperextension lombaire. Si tu n'arrives pas à passer de l'avant vers l'arrière de manière fluide, augmente l'écartement entre tes mains. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, tu peux te positionner au sol. Veille à garder le bassin dans sa courbure naturelle. Ne cambre surtout pas le dos. Pour aller plus loin, tu peux même ajouter du poids. Leste-toi toujours après avoir fait quelques séries à vide. Se lester va te permettre de gagner de la force dans l'amplitude travaillée. Si tu ne t'es jamais lesté, je te conseille de faire 4-5 séries de 10 répétitions en prenant environ 1 minute 30 de repos. Pour le dernier exercice, on va travailler en isométrie. Le but va être de vraiment chercher son amplitude maximale. Place-toi sur un support assez haut de manière à pouvoir aller chercher le plus bas possible. Positionne tes pieds à plat pour garder une certaine stabilité. Choisis une charge légère pour intensifier l'étirement. Colle tes lombaires au support, serre tes abdos puis tend tes bras le plus possible. Laisse tes épaules se détendre et pousse-les vers le bas en pensant à respirer profondément. Maintiens 20 secondes puis ramène la charge au-dessus de ta poitrine. Prends 1 minute 30 à 2 minutes de repos. 4-5 séries seront suffisantes. Et si tu n'arrives pas à garder les lombaires collées, je te conseille de décoller les pieds du sol puis fléchir les genoux. Et cet exercice consiste à aller chercher au-delà de son amplitude maximale pour améliorer sa flexibilité d'épaule. Et si tu n'es pas à l'aise avec le poids de 2 kg, prends un poids inférieur, donc 1 kg, ou alors descends un petit peu moins bas. Le but est de vraiment rester en statique et respirer profondément, normalement, pour permettre à tes épaules de se détendre et s'habituer à la position. C'est la fin de cet épisode et de cette série par la même occasion, donc en tout cas j'espère que tu as apprécié. Il y avait des tonnes et il y a encore des tonnes de choses à dire sur le handsen, mais je pense qu'on a vu l'essentiel au travers de ces 5 épisodes. Après, je t'ai fait part de mon expérience, de ce qui a marché pour moi, de ma méthode d'entraînement. Et puis je pense que ça a marché, ça t'a permis de progresser, parce que j'ai reçu des tonnes, enfin des tonnes, il ne faut pas non plus déconner, mais j'ai reçu des messages et des vidéos de vos progressions. Et franchement, ça me fait super plaisir de savoir que mes conseils vous ont aidé. Donc franchement, merci. Après, il y a plein plein d'autres méthodes d'entraînement. Donc je ne prétends pas du tout dire que ma méthode est la meilleure, loin de là. Mais juste, ça me fait déjà plaisir de savoir que mes conseils vous aident. Donc merci pour ça. En tout cas, moi j'ai adoré filmer cette petite série de vidéos et les partager avec toi. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de refilmer des vidéos sur le sujet plus tard. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, ne t'en fais pas si tu as du mal avec le leste. Contente-toi de travailler à vide. Le tout, c'est vraiment d'explorer les positions et donc de s'habituer aussi et de voir comment ça fonctionne. Au fur et à mesure des entraînements, tu vas pouvoir utiliser des options un peu plus difficiles et commencer à te lester. Mais c'est pareil, ça vient progressivement. Et je pense que tu l'as compris, quand on apprend le handstand, il ne faut pas être pressé. En tout cas, moi je te dis bon courage pour les entraînements et je te dis à bientôt, du coup dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada